Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai un haul, un vidéo d'achat à vous présenter. Ça fait quelques jours, je l'ai reçu et j'avais vraiment hâte de vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté. Donc il y a deux choses, il y a deux endroits. J'ai acheté des choses à la pharmacie et chez Sephora. Donc je vais commencer par les produits de pharmacie. Oui, donc tout d'abord, ça fait plusieurs années que j'habite aux Etats-Unis, 9 ans, et en fait j'ai jamais acheté rien de la marque Milani. Et je me suis dit, vu que je m'en vais, c'est le temps d'acheter des produits Milani. Donc j'avais entendu parler des big blushs de Milani. Voici comment ils se présentent. Je suis comme essoufflée, j'écoute dans les escaliers. Donc voici ce que ça a de l'air. Ils sont vraiment très, 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 très shimmery. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas trop si je vais aimer ça, mais bon, on va l'essayer. Ça vient aussi avec un genre de petit pinceau qui est déjà, qui est tombé et que j'ai jeté. Donc je vais vous en parler. Qu'est-ce que j'en pense des produits Milani? Je ne pense pas qu'ils soient, bien en fond, je pense que ce n'est pas disponible ailleurs qu'ici. Mais donc si j'aime les produits Milani ici, bien je vais essayer de les acheter tous avant de partir. Si vous aimez ces produits-là, dites-moi-le parce que j'aimerais ça les essayer. Ensuite, de Milani aussi, j'ai acheté un rouge à lèvres. La couleur, c'est Fruit Punch. Voici la couleur. Je n'ai entendu parler par Beauty Broadcast. Voici, c'est vraiment super beau. C'est un genre de... ça ressemble un peu au vivid, mais un peu moins pop. La seule chose que je n'aime pas, ça sent vraiment bon, c'est le melon d'eau. C'est qu'il n'est comme pas droit dans le tube, fait qu'il vient comme tout salé ici. Fait que c'est comme tannant pour ça. Et c'est ça. Donc la couleur, c'est Fruit Punch. Hum, ça sent vraiment bon. Alors, je vais le tester et je vous donnerai des nouvelles de sa tenue. Ensuite, j'ai acheté dans les Lip Butter de Revlon, deux couleurs. J'ai acheté la couleur Pink Lemonade, que j'ai entendu parler par plein de monde. Mais comme c'est une grosse déception parce que je l'essaye comme ça, puis il me semble qu'il n'y a pas de couleur. En tout cas, je vais voir ce que ça donne. Parce que j'ai les lèvres assez pigmentées, puis sur moi, je pense que ça ne donnera pas grand-chose. J'en ai acheté un autre Lip Butter, un petit. Il est encore fermé. C'est le Cotton Candy de Revlon que j'ai déjà. En fait, c'est que j'ai fini mon autre, puis je l'ai racheté. Parce que je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voici la couleur ici. Donc, vous voyez, un petit rose avec des reflets dorés. Il est vraiment super beau, je l'aime tellement. Puis lui, il paraît sur mes lèvres. Donc, pourtant, il n'est pas tellement de différence de couleur avec l'autre. Mais, donc, c'est ça. Donc, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, à la pharmacie encore, j'ai acheté de Revlon le Lash Potion. Celui, bien, le nouveau mascara comme ça, là, avec l'emballage, qui est en fait juste un collant. Qui est à moitié décollé, donc je suis tout le temps obligée de le recoller. C'est censé donner de la longueur et tout ça aux cils, les faire pousser finalement. Donc, là, la brosse, c'est comme gigantesque. C'est comme tellement gros. Vraiment gros. Donc, on va voir ce que ça donne. En fait, je l'ai essayé juste une fois. Puis, ça a coulé un peu, donc, mais il fait super chaud. Donc, peut-être que ce n'était pas les conditions idéales. Donc, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Je vais laver ma main. Ensuite, je suis... Allez, donc, j'ai fait un achat sur Internet chez Sephora. Donc, j'ai plein, plein de choses. Je vais y aller comme en ordre de... On va continuer dans la catégorie maquillage. Puis, après ça, je parlerai des choses beauté que j'ai achetées. Donc, dans les produits maquillage, j'ai acheté deux crayons de Urban Decay 24-7, Glide-On Eye Pencil, j'ai acheté la couleur Lucky, qui est un genre de cuivre métallique. Voici le crayon a l'air de quoi. Puis, je vais faire un swatch. Donc, la couleur, elle me fait trop, trop capoter. Tellement beau. Vous voyez ça. Il y a aussi des petites paillettes dedans. Fait que ça m'inquiète un peu pour mettre dans la miqueuse, en tout cas. Je pense que, normalement, j'ai jamais eu problème avec les 24-7 dans la miqueuse. Mais, vraiment trop, trop beau. Puis aussi, j'ai acheté la couleur Eldorado, qui est un or. Dans les crayons or, j'avais genre celui de NYX, dans les Jumbo Eye Pencil, que j'utilisais dans la miqueuse, ouais. Puis, ça tient pas super bien. Donc, j'ai décidé de l'acheter. Il était en spécial. Il était 9$. Alors, donc, voici la couleur. Un super beau or. Il est pas trop jaune. Il est vraiment, comme, super beau. Parfait. Or parfait, selon moi. Ça va vraiment venir vous faire ressortir les yeux bleus. Ensuite, maquillage encore. J'ai acheté de Hourglass, la poudre dans les Ambient Lights Powder, la couleur Radiant Lights. En fait, je m'en suis déjà servi et je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire ce look. Donc, c'est vraiment une petite poudre qui est comme bronzante, mais sans être bronzante. Ça vient vraiment réchauffer le teint. On la voit presque pas sur ma main. Ici. Elle a plus de particules irisées, si on veut, que l'autre que j'ai. J'ai la Dim Light, donc celle qui est comme rosée sans vraiment pas iriser l'autre. Donc, elle, elle donne vraiment comme un éclat un peu plus important de la Radiant Lights, qui est beaucoup plus estivale. Je trouve que... Moi, j'aime pas vraiment porter du bronzor. Je trouve que ça fait trop sur ma peau. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'idéal. Puis ça vient faire la même chose que l'autre, c'est-à-dire vraiment effacer, flouter toutes les imperfections. On se met ça, puis on a l'impression d'avoir été photoshopé. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ces poudres-là. Je vais l'acheter un petit peu, un petit peu. Il y en a une autre que je veux, c'est elle qui est comme jaune. Mais je vais attendre à l'automne pour l'acheter, parce que je pense qu'elle fait mieux pour l'automne que l'été. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ces produits-là. Ensuite, de... Dernier produit... Non, c'est un dernier? Ah oui. J'ai acheté dans les Lancome, by Albert Elbaz, le HypnoStar. Je sais que le HypnoStar, le contenant original, est déjà super beau. Mais j'aimais vraiment cela avec les étoiles. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore. Je ne l'ouvrirai pas pour vous, parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais il est comme tellement beau. Puis, j'ai entendu des super bons commentaires par rapport au HypnoStar. Donc, je vais l'essayer. Puis, tant qu'il y aille, je vais essayer avec un beau packaging. Pas que ça va donner grand-chose de plus, mais bon, je vais être plus contente. Et aussi, dans les échantillons, c'était pour une prime de 100 points. J'ai eu le effet Fossil Babydoll, comme ceci, que je n'ai pas ouvert non plus. La brosse a l'air de ça. J'ai entendu aussi... Oups! Je prends la lumière. J'ai entendu des super bons commentaires sur lui aussi, fait que j'ai bien hâte de laisser. Ensuite, c'est surtout des choses beauté. Donc, d'abord, j'ai acheté un gant exfoliant pour le visage et pour le corps. Donc, je ne sais pas trop. Étant spécial, je l'ai acheté. Parce que j'avais comme un gant exfoliant qui était rendu un peu lait. Puis, ah, c'est bien. Côté visage, ça, j'imagine. Puis, côté... Non, c'est vraiment doux, ce côté-là. Puis, le côté corps, il n'est pas trop rude. Il est bien. Donc, ensuite, j'ai acheté de Clinique, le Pore Refining Solution, c'était l'hydratant matifiant, comme ceci. En fait, ma peau, cet été, est vraiment rendue mexe à grasse. Donc, pour aider la non-brillance, j'ai acheté ça. Je l'ai déjà utilisé dans le passé. Puis, j'en avais plus. Donc, ça fait quand même quelques temps que je n'avais plus. Puis, je n'avais juste pas besoin de l'acheter. Parce que durant l'hiver, je n'en ai vraiment pas besoin. Mais l'été, j'en ai besoin. Ensuite, j'ai acheté de Clinique Take the Day Off. C'est un baume démaquillant. Ça a été... J'ai vu des Tinkerbellysers qui n'arrêtent pas de parler de ça, qu'à quel point c'est extraordinaire. Donc, je l'ai acheté. Voici comment ça se présente. C'est comme un... En tout cas, vous ne voyez pas, mais ça se transforme en genre de huile quand on y touche. Puis, c'est pour enlever le maquillage partout, sur les yeux, dans le visage. Donc, j'ai vraiment très, très hâte de l'utiliser. Je ne l'ai pas essayé encore. Comme je vous disais, j'attendais de vous montrer les choses. Puis, ça a l'air vraiment génial. Ensuite, j'ai acheté de Caudalie la solution amicellaire. Donc, j'avais eu en petit format... J'avais acheté le petit format, puis je l'aimais vraiment beaucoup. Donc, j'ai acheté le gros format. Je ne me rappelle plus trop combien ça coûte. Ce n'est pas si cher que ça, je trouve, pour les produits Caudalie ou comparé à celle de Bioderma. Et je trouve qu'elle sent vraiment mieux que celle de Bioderma. Moi, je ne l'ouvrirai pas, parce qu'il m'en reste encore un petit peu dans mon petit format. Puis, je la trouve plus douce pour ma peau. Puis, je trouve qu'elle démaquille un peu mieux les yeux que celle de Bioderma. Il est écrit à l'eau de raisin bio et camomille. Moi, ça sent vraiment, vraiment bon. Mais comme pas trop parfumée, juste léger, ça laisse comme un parfum de fraîcheur sur la peau. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et en bonus, en fait, j'ai reçu la prime de 500 points. Que je n'ouvrirai pas, mais voici les produits. Donc, j'en ai eu un autre en petit format. Ce qui est génial, parce que je voyage vraiment beaucoup. Puis, j'aime ça pour avoir les petits formats. Je veux juste pouvoir le transvider. Comparativement aux... Les petits formats de Bioderma, on ne peut pas, genre, rajouter des choses dedans. C'est comme vraiment un petit, petit bec. Ensuite, il y a le sérum éclat anti-tache. Je n'ai pas vraiment, genre, de tache. Mais, il est écrit que c'est un effet, comme, de radiance, là. Je sais pas trop, il est écrit en français. Sérum éclat anti-tache. Bon, en tout cas, c'est censé rendre la peau plus éclatante. Puis, bien, ça, je peux toujours prendre ça. Puis, un fluide. Donc, une crème hydratante qu'on peut utiliser comme primer, qui est FPS 20, 15, excusez. Puis, il est censé, genre, donner l'éclat et minimiser les pores. Puis aussi, on peut s'en servir comme primer pour le maquillage. Donc, peut-être que ça va être un produit, comme, matifiant, un peu comme le seul à la clinique. Donc, je vais le tester et je vous en donnerai des nouvelles. Donc, c'était la prime de 500 points. Ensuite, une prime de... C'était-tu une prime de 100 points? La prime de 100 points, non, j'avais eu le mascara. Mais, j'ai eu aussi ça, de Clinique. Je pense que ça, c'était juste un coupon. Il y a comme... On peut faire comme 4 jours avec ça. Ou 2 jours, parce que c'est 2 jours. Donc, peut-être pour voyager, c'est bien. Mais, c'est des produits que je connais vraiment déjà. Donc, en tout cas, je ne pense pas que ça va me convaincre d'utiliser la crème hydratante de Clinique. Parce que je ne l'aime pas tellement. Je trouve qu'elle hydrate trop, surtout l'été. Et aussi, j'ai eu un petit échantillon de Becca Shimmering Skin Protector. Un illuminateur hydratant liquide diaphan qui voit la peau d'un doux éclat perlé. Je ne sais pas ça. Je vais l'essayer. Mais, je n'aime pas ça avoir une base qui est illuminatrice. Parce que je ne peux pas contrôler où va l'illumination après. Et j'ai aussi une crème hydratante pour le visage de Bobbi Brown. Et ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous voyez, c'était un gros rôle. Si vous avez déjà essayé ces produits-là, puis vous les avez aimés ou pas aimés, parlez-moi-en. Parlez-moi-en. J'aimerais ça savoir. Et puis, comme je disais, si vous avez des idées de produits Milani, si vous les connaissez, ou peut-être même des produits qui sont disponibles juste aux États-Unis, que vous aimeriez, que vous trouvez que je devrais me procurer avant de partir. Je pars dans trois semaines. Donc, n'hésitez pas à m'en parler. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!